Musique Bonjour les gourmandises ! Alors oui, je sais, vous allez me dire qu'est-ce que je fais là, toute seule et déguisée en mère Noël ? Et moi je suis là pour deux raisons. La première, c'est l'annonce d'une très très grande surprise. Hein ? It's a surprise ! Et la seconde, c'est enfin les résultats de mon grand concours spécial 200 000 abonnés. Musique Alors vous le savez aussi, je suis du genre plutôt impatiente. Alors je commence par la grande nouvelle parce que j'en peux plus et que j'ai très 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 envie de vous l'annoncer. J'ai l'immense chance de reparticiper à l'édition du Meilleur Pâtissier sur M6. Oui oui, parce que je sais que grand nombre d'entre vous ne le savent même pas. Mais j'ai déjà eu la chance de participer à la saison 4 du Meilleur Pâtissier, donc l'année dernière. Et cette année, M6 a décidé de réunir d'anciens candidats pour une émission spéciale Noël. D'où ma tenue de Maman Noël. Vous allez donc pouvoir me retrouver très bientôt à la télé sur M6 dans une édition gourmande et colorée du Meilleur Pâtissier. Pour ce qui est des dates de diffusion, des photos exclusives, des vidéos, et bien je vous invite à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Surtout, 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 venez en très grand nombre sur mon compte Twitter. Parce qu'il est très pauvre, on est très nombreux ici et on est très peu sur Twitter. Et les soirs de diffusion de l'émission, je proposerai des live tweets. Donc un live tweet, c'est quoi ? Et bien je serai sur mon compte Twitter à tweeter en live et je répondrai à un max de vos questions sur l'émission Les Coulisses en direct. J'espère que cette annonce vous fait plaisir. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai été très honorée de participer à cette nouvelle édition. Ça a été juste kiffant et j'ai hâte que vous la découvriez. Et on passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Je sais, vous avez attendu hyper longtemps les résultats de ce concours. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai fait une vidéo spéciale de 100 000 abonnés dans laquelle j'avais invité les gourmandis, donc vous qui me regardez, à m'envoyer des recettes gourmandes pour paraître dans mon livre qui va sortir l'année prochaine. Et vous avez donc été des milliers à m'envoyer des recettes vraiment hyper gourmandes et super sympas. Et donc ce qui explique cette annonce de résultats un peu tardif, c'est qu'il y a eu beaucoup de lectures. Et le choix était très difficile à faire. Si difficile à faire que je n'ai pas pu choisir qu'un seul gagnant. Mais 4 gagnants. Alors il y aura donc le grand gagnant qui passera la journée avec moi, qui aura le voyage tout frais payé pour une journée gourmande avec séance photo et tout ce qui va avec. Et puis quand même 3 autres gagnants qui auront la chance de voir leurs recettes publiées dans mon livre. Bon vous êtes prêts, je sais, vous êtes là, c'est quand qu'elle sort les noms ! Ça y est, ça arrive ! Donc on garde le meilleur pour la fin. Je commence à annoncer le nom des 3 gagnants qui auront la recette dans mon livre. Et donc la première gagnante de ce concours c'est Aurélie qui a 17 ans et demi et qui m'a proposé une recette juste trop mignonne et trop gourmande d'ourson géant à la guimauve. Alors j'aime le chocolat, j'aime la guimauve, j'aime les XXL. Aurélie, tu seras dans mon livre. Et en deuxième position, j'ai choisi Alexia qui m'a proposé un dessert vraiment très girly qui s'appelle le nuage citronné. Alors Alexia, j'aime les citrons, j'aime les desserts girly, tu seras dans mon livre. Et en troisième position, j'ai choisi Laetitia qui a 20 ans et qui m'a proposé une belle charlotte au chocolat revisité à sa façon. Alors j'adore le chocolat, j'adore le rose, le mignon. Charlotte, tu viens avec moi dans mon livre. Alors je vous le redis, je me répète, mais le choix a été vraiment très difficile et il y a une seule et grande gagnante qui va venir passer une journée avec moi et Louane avec qui on va pâtisser, faire les photos et on aura une belle page dans mon livre. Et cette gagnante, c'est... Et c'est Lucille, une petite princesse de 11 ans qui m'a proposé un magnifique dessert qu'elle a intitulé La Surprise d'Automne. J'ai adoré le visuel, j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le travail qu'il y avait derrière. Alors Lucille, c'est avec un immense plaisir que je t'accueillerai près de moi. On va passer une super journée avec plein de photos et plein de bons souvenirs. En tout cas, tous les gagnants, donc Lucille et les 3 autres, vous allez recevoir un mail vous confirmant votre victoire. Après, il faudra suivre toutes les procédures que je vous indique en mail. Je suis hyper contente, merci d'avoir été si nombreux à participer à mon concours. Je sais qu'il y aura des déçus, mais sachez que j'ai vraiment pris soin de regarder toutes vos recettes, tous vos messages, toutes vos photos m'ont énormément touchée. Alors encore un grand, grand, grand merci du fond du cœur. Il y aura encore et encore des concours du même genre. Celui-ci était particulièrement grand et vous avez été particulièrement nombreux à y participer. Alors merci. Donc je vous attends hyper nombreux sur mes réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. On se retrouve très bientôt à la télé ou ici sur ma chaîne YouTube. Et aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et si ces nouvelles vous ont fait ultra méga plaisir, laissez-moi des gros pouces bleus. Je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Ciao !